Et tant toi en acclamant le Seigneur Et regardes ton frère qui est à gauche et à droite Et moi ce que tu seras encore Alléluia Dans ma joie, nous avons vu Pour la vision c'était exceptionnel La personne que je vous présente C'est vraiment un roi de Dieu connu Sur la carte de Dieu C'est un conférencier Il y a des écoles aussi Une bénédiction Pour nous, pour cette nation Et pour le monde Donne moi cette joie Pendant que j'appelle le docteur parfait Donc je prends l'agclamation L'agclama pour le Seigneur Pour la réaction de l'or Pour vous partagez de l'État Que Dieu bénisse pour la part de l'or Soyez bénis Amen Amen Nous allons profiter avec cette position Pour faire juste une lecture de la parole Pour que ça nous voilà Le Lévé que vous avez C'est le côté d'Otta Manicius Malo Manzame Nombre chapitre 11 Nombre 11 Je dirai le chapitre 11 Nombre chapitre 11 A partir du verset 26 Amen L'esprit vint également démarrer sur deux hommes Qui s'étrougaient dans le camp Et qui s'appelaient Edad et Medad L'esprit vint reposer sur eux Car il figurait parmi les inscrits Bien qu'ils ne se soient pas rendus à la tente Et dans le camp Il s'est mis à parler sous l'inspiration des dieux Un jeune homme courut avertir Moïse Edad et Medad sont en train de parler Sous l'inspiration des dieux en le camp Alors Josué fils des noms Qui était l'assistant de Moïse Depuis sa jeunesse Intervenint en disant Moïse mon maître Empêche-les de faire cela 29 Moïse lui répondit Serais-tu jaloux pour moi Que l'éternel au contraire Accorde son esprit A tous les membres de son peuple Pour qu'ils deviennent tous Des prophètes Que Dieu bénisse sa parole Nous reconnaissons La faveur des dieux sur nous Pour ce moment Qui nous a permis d'être ensemble Et de partager sa parole Un sincère remerciement au bichote Pour la froise Pour cette main tendue Un autre personne Pour cette mini Que Dieu bénisse Nous et Gédeon Que Dieu bénisse Nous avons précisé Nous avons aussi excité Aux êtres par rapport à la vision Déjà que Dieu bénisse pour ce service mais aussi qui est une source d'inspirations. Que Dieu bénisse tous les hommes des dieux parmi nous. Nous aimerions pendant ces quelques instants parler sur un sujet. La place du sacré dans le ministère. La place du sacré dans le ministère. Le mot sacré a plusieurs significations que les missionnaires lui donnent. Mais nous pouvons seulement retenir que le sacré c'est ce qui est mis en part. Le sacré c'est ce qui est déclaré sain. Le sacré c'est ce qui est établi pour être reconnu comme absolu. Par rapport à notre sujet c'est le sacré qui justifie le ministère. Le sacré c'est ce qui est divin. Dès lors qu'il y a le divin dans quelque chose, on entre déjà dans le processus d'un ministère. Tout divin n'engendre pas le ministériel. Le texte que je viens d'évoquer. Le texte que je viens d'évoquer. Le texte que je viens d'évoquer. Le texte me permet de dire. Moïse a fait une erreur. Que lui-même va corriger par un. On nous parle de l'esprit qui est descendu. Quand l'esprit descend sur 70 personnes. Les gens commencent à prophétiser. Le fait d'être prophétisé. Peut aussi être dit que les gens commencent à manifester les dons. Mais pas le ministère. A l'époque de Moïse. Il n'y a jamais eu 70 prophètes. Mais il y avait 70 personnes qui prophétisaient. Et pendant que ces gens l'ont prophétisé. La Bible dit. Les 68 ne choquaient pas. Quand les 68 prophétisaient. Il n'y avait pas de scandale. Mais le scandale est venu par un dade et un médade. Non pas parce qu'ils prophétisaient. Mais parce qu'ils prophétisaient sans être venus à la réunion. C'est ça un exemple d'encouragement pour tes livres. C'est une mère. Ce ne veut pas être une chose d'euvre. Ni les écoles. Ni les communautés. Ni les structures établies par les hommes. ne peuvent contrôler à 100% l'œuvre des dieux. Il y aura toujours des endades et des médailles qui ne deviendront pas des écoles théologiques, qui ne deviendront pas des communautés reconnues par les dieux, mais que l'Esprit touchera, que l'Esprit manifestera afin que l'Esprit continue. Il y aura toujours déjà pensé. Même quand je parle ainsi, il y a un ami de Nehemi qui m'a dit « Non, ce qu'il doit exercer le ministère doit présenter les titres généalogiques. J'ai dit « Oui, vous avez raison, mais quand il n'y a pas de titres généalogiques, on consulte et nous rimez le Toumine. » Parce que toutes les naissances n'ont pas été enregistrées à l'État civil. « Je suis appréciée à quelqu'un. » « Les dates de naissance de nos pères sont des dates approximatives. » Parce qu'ils étaient à l'époque où les calendriers n'existaient pas. « Mais comme il a nourri le Toumine, on peut toujours vérifier un ministère et lui permettre d'exercer parce qu'il n'y a pas de titres généalogiques. » « Donc il y a une génération qui doit se manifester mais qui ne marchera pas sur les sentiers bâtis des aînés. » « Mais à une seule condition d'avoir seulement tous ensemble un seul but. » Quand vous faites des études sur la vie de Paul, « Ce que ça lui a été le raccord avant moi, Paul. » Vous devez toujours vous poser la question. « C'est une récordée de la Ravitouma. » « Qu'est-ce qui explique que Paul n'a jamais vu le Christ comme ça ? » « Donc Paul a monachrist au débol namiste. » Alors que quand Jésus faisait ses succès, « Paul aussi était là dans les barrages. » Parce que quand on a tué Étienne, il était de la Génaud. Mais on a tué Étienne quand ? À moins de deux ans de la mort de Dieu. Mais pourquoi ils ne se sont pas rencontrés ? Il y a plusieurs raisons. Mais moi je dirais Jésus lui-même évité Paul. Parce que Paul voulait enseigner aux gens. Au travers de Paul voulait enseigner aux gens. Ce ne sont pas seulement ceux qui ont marché avec moi dans la chair. Ils s'aimeront appeler à me manifester dans la puissance. Mais il y a d'autres qui me feront comme des avantages. Mais s'ils comprennent le sacré, ils s'agiront parce que Dieu reste un Dieu. Il y a que ceux-là qui n'ont pas été là selon les critères de pierre. C'est-à-dire témoins du baptême jusqu'à la résurrection. Mais ils seront à l'église ils vont travailler et seulement ils comprennent les méandres du sacerdoce. L'ordre du sacerdoce. C'est pourquoi Moïse dit à Jésus ne les empêcher pas. Laissez-le. Mais je pose la question Seigneur non pour personne donc il fallait empêcher. Jésus m'a dit Dieu soyez péché. Si l'ivraie même je n'ai pas empêché et maintenant ceux qui doivent être modérés pourquoi vous voulez les empêcher? Ceux qui nous ont empêché si tout le monde m'a fait pour moi je n'ai pas pour que je n'ai pas l'église. Je dis si on n'a pas empêché l'ivraie ceux qui m'ont empêché c'est l'ivraie qui est l'image des enfants du diable. On ne les a pas empêchés d'exister. Comment vous voulez empêcher maintenant ceux qui n'ont besoin que de vaccins? Ah non n'est-ce qu'il n'y a pas que de vaccins? Pourquoi vous voulez empêcher ceux qui n'ont besoin qu'un encadrement? Pour l'inquième ils n'ont pas que de vaccins parce qu'il y a ceux qui sont nés avant le temps. Et là il n'y a pas c'est pourquoi pour eux on doit avoir la couveuse il n'y a pas pour la barbe c'est le petit moment couveuse rentrer dans les seines de la mer non comme l'épreuve a déjà commencé en cas on lève seulement et avançons s'il n'y a pas Les prophètes, c'est là où je lui dis toi aussi que tu n'as pas raison. Parce que Moïse n'entre pas à Cana. Il doit savoir écouter Josué qui connaît Cana. Quand Josué dit qu'il faut les empêcher, ce qu'ils ont choisi, c'est de ton pays. Ce n'est pas qu'on leur interdit de travailler, mais qu'ils attendent un peu qu'on les encadre. Je répète encore, Moïse a besoin d'être complété par Josué. J'ai appris dans la Bible à donner raison à tout le monde. Moïse avait raison. C'est pourquoi sa prière a été entendue par Dieu et la réponse est venue par Jérôme. Quand il a dit dans les derniers jours, je répandais mon esprit sur toute échelle, professez vos filles prophétisément. C'était l'exhaustement de la prière de Moïse. Il a raison. Il a eu, mais Josué aussi a raison. Parce que Josué n'a pas la raison. Pourquoi Josué a raison ? Il suffit d'aller au chapitre 16. Tu comprends, Que l'autorisation de Moïse a encouragé Corée. Ah, C'est lui-même qui a voulu que tout le monde prophétise. C'est alors que Corée dira, Yaman a un peu de la parole. Pourquoi tu crois que tu fais tes rêves au esprit ? Chacun de bon et libre. Pour l'avenir aux autres, j'ai eu le côté de Maricol et la puissance. Comment on va voir la puissance dans la conscience ? Nous sommes tous cinq. Qu'est-ce que c'est notre passé ? Pourquoi tu fais nous diriger ? Pour l'avenir, nos camarades sont. C'était un moyen de le réprocher de cette liberté qu'il a autorisé au chapitre 11. Parce que la confusion c'est laquelle prophétiser c'est exercer un nom. Être un prophète c'est exercer un ministère. Et les deux, ce n'est pas la même chose. Heureusement Dieu, il y a un bon nom. Exauce les prières sans tenir compte les orthographes. Dieu est sténographe dans les prières. Parce que s'il devait exaucer Moïse il allait faire de tout le monde des prophètes. Qui prophétisera alors sur l'autre ? Mais il a compris l'idée. L'idée c'est que l'esprit soit n'est pas dit sur tout le monde. Quand l'esprit dit ça, il le vit avec les dons spirituels. Il n'est pas le ministère. Car le ministère c'est toute une pension. Et ça est tellement de Dieu dans la vie d'une personne. qu'il n'est pas la même chose. On a un don. Mais on est un ministre. Le ministère c'est le verre à être. Mais le don c'est le verre à avoir. C'est ce que j'aimerais dire à Moïse je ne te tiens pas rien que tu es un bec. Je te comprends. Voici comment il fallait maintenant dire. Seigneur pour faire que tous les enfants aient des dons. Mais ne dis pas Seigneur fait de tout le monde des prophètes. C'est ce que Paul m'a dit. Je veux que vous parliez tous en langue et que vous prophétisez tous. Mais Paul n'a pas dit qu'il a fait de tout le monde des prophètes. Il n'y a pas de tout le monde. Ça c'est très important. Moi disons au tout le monde le don est sacré à l'Ikago et à l'Ulissa mais la sacralité du don ne justifie pas le ministère. Quand l'Ulissa et l'Ikago n'ont accepté le don J'ai toujours demandé à gens D'accord Yoann Pourquoi tu ne prophétises pas ? Yo Sambollah il me dit en réalité les prophètes ne prophétisent pas. Ayer le prophète le prophète le roi c'est ce qu'il a compris. Ah Exact Oh il y a un bon il y a un bon qu'est-ce qu'il a compris ? Il y a un bon c'est le temps. Exact On reconnaît le prophète dans la compréhension du temps. Mais le temps de prophétie est relatif au besoin circonstanciel. Ah il y a un bon 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 c'est pourquoi il y a un bon 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 la bible commence à dire il y a un bon il y a un bon coré c'est le pas qui est coré il y a un bon il y a un bon c'est un et vite donc quelque part c'est déjà quelqu'un qui côtoie l'oeuvre c'est une événement les honneur dans un bon c'est un bon il voulait quoi qu'on ne reconnaisse pas l'autorité de Moïse et d'Aaron mais il n'y a pas un bon quand il n'est pas le nom il y a un bon pas les dons les carottes mais l'autorité parce que si ce c'est le ministère également le don c'est une autorité et j'ai une le nom le ministère n'est pas un nom, l'automo est un nom comme spirituel, non, mais le ministère c'est une autorité, ah l'automo est un nom coach et pour bien faire sa rébellion, il s'est fait accompagner de trois fils de Ruben, trois Rubenites avec lui qui était dévite, qu'est-ce que cela m'en sert, pour vous le problème que nous avons, ce sont les gens qui ont touché l'oeuvre mais qui n'ont pas l'autorité de l'oeuvre, le ministère de modération n'existe pas, le meilleur interprète n'est pas un pasteur, alléluia, mais il touche, autour du sacré, il est là autour du sacré, mais attention, ce n'est pas le sacré, comment il se passe, ce n'est pas le sacré, il se passe, ce n'est pas le sacré, ce ne s'est pas le sacré, il ne pense pas, mais il pense que quand il est tellement prêt du sacré, mais il peut aussi, il peut aussi exercer des sacrés, il peut aussi, le sacré, il peut aussi exercer des sacrés, il peut aussi vous dire que vous l'avez dit, si ce n'est pas Coré, ce sont les fils de Ruben, ils en ont un Les fils de Rubens ont toujours les défauts du droit d'hélaise, ils pensent toujours en fonction de leur droit d'hélaise, lui-même c'est le premier-mère. L'ancienneté, les vieux, l'ancienneté ne crée pas le ministre. C'est ça Rubens, Rubens est là, comme il est le premier-mère. Mais pourquoi tu souhaites le dominer? Bienvenue dans les seigneurs. Le ministère n'a rien à voir avec l'âge. Le ministère lui-même en soi n'est pas selon le temple. Il vient dès l'éternité. Il entre dans le temple et il va continuer. C'est ainsi que Dieu en parlant à Jérémie avait dit. Avant que tu ne sois dans le Seigneur. Avant, pas dans le Seigneur. Où était Jérémie avant le Seigneur? C'est l'éternité. Je t'avais consacré comme prophète. Mais en vainant dans les morts. Les circonstances en fait n'est pas sacrifiées. Malheureusement, la révélation vient. Évoluie c'est pour que tu rentres dans l'ordre. Pour qu'on soit dans l'amour. Sans ordre. Qu'on soit dans l'amour. Nous n'allons pas évoluer. Ceux qui sont auxiliaires au sacré. Et ceux qui considèrent l'ancienneté, l'âge dans le ministère. Ce sont les deux portes de déviation par rapport à la compréhension du Sacré. C'est ainsi que ces trois choses doivent être différenciées. Et ce sont les deux portes de déviation par rapport à la compréhension du Sacré. Et le ministère. Fais le don. Le don. La paix. Et le ministère. Fais le don. Le don. Même tout chrétien peut l'avoir. Mon chrétien n'a pas d'accord. Il est le soumis de la grâce. Il est le soumis de la grâce. Il ne peut même fonctionner dans une personne. Il est le soumis de la grâce. Pour lui expliquer qu'il a un appel. Mais ce n'est pas ça la peine. Il est le soumis de la grâce. C'est une faveur. Mais la peine. C'est une action qui vit. Et il a eu mon chrétien de séparation. Il y a mon cas de moi. De séparation. Il y a mon cas de moi. Pour. Pour non. Un travail. Il se travaille. Mon chrétien. C'est ça le ministère. Il y a mon ami. On peut tous être appelés. Mais pas pour exercer le même ministère. Mon chrétien n'a tout ça pas le temps. Plusieurs se limitent et se contentent de la paix. au lieu de chercher à approfondir la compréhension du ministère pour Anouka, Assozola, Assozola, le nom de l'autombe et il crie toujours nous sommes le fils de Jacob les douze fils de Jacob c'est comme les serviteurs mais ils oublient que le ministère devait commencer quand Jacob donnait des orientations à chaque fils au chapitre 49 sans orientation sans vision spirituelle j'ai du mal à croire parce que c'est cette orientation qui définit la spécificité du ministère et c'est cette spécificité qui permet l'émergence on n'émerge jamais dans l'ordinaire tu ne peux pas exceller dans le commun mais c'est dans la spécificité prends ton temps pour découvrir ta spécificité tu aimes ta mère mais accepte le verdict de ton père parce que ta mère te dira tu es tellement mon fils je t'appellerai Ben-Oni et le ministère de Ben-Oni c'est un ministère que Ben-Yamin devait refuser malgré qu'il était l'enfant choyé de sa mère la mère c'est l'église plusieurs ont le ministère défini par les églises l'église te voit tellement calme on te dit tu es pasteur et tout le monde a qui il y a on a dit le monde a bon on va dire non pas quand tu gris au bon on te dit tu es évangéliste selon moi il est au long terme mais on est évangéliste et aujourd'hui c'est plus facile d'être prophète parce que c'est la parole qui est chez eux heureusement Jacob était un bon père il a dit je ne laisserai pas la confusion dans ma communauté moi tu n'es pas Ben-Oni mais tu es le fils de ma droite je dis à quelqu'un si on te dit tu es très jeune tu ne peux pas être appelé apôtre laisse moi te dire les cheveux blancs ne font pas être quelqu'un apôtre l'apôtre n'est pas par l'âge voir ton appel reste toi et te encadrez selon cet appel plusieurs mères parlent maintenant alors que le père n'est pas d'accord le père a d'autre chose à faire soit il s'est dépassé la mère a bien parlé soit il contredit la mère cela veut dire c'est lui qui a raison il y a le don mais il y a la peine pour le ministère il y a la peine pour le ministère vous remarquez très bien cela est un processus c'est lui qui fait ce processus c'est le porteur c'est qu'il peut aussi faire échouer ce processus il y a une option voilà pourquoi parmi les objectifs de ces assis l'avaposa c'est de te dire tu as la vitesse au Zamban mais si tu n'es pas envoyé les cuals l'asso qui batit il est un o ratings m'a dit, car la course n'est pas aux agiles. Alléluia ! Non, tout est fonction de la souveraineté de Dieu. Le ministère, le ton, c'est une question de souveraineté. Et j'en ai tout à l'heure de la chambre, c'est pourquoi vous verrez. La Bible dit, il veut dire que Cahine offrit à l'éternel. Cahine n'a appel aussi au fruit à l'éternel. Mais Dieu, eux, ils n'ont fait qu'une seule action. Mais Dieu va répondre par deux actions. Dieu approuva l'offrande d'Abel et approuva Abel et lui-même. Il agrée Abel et il agrée son offreur. Il les approufe et il rejette son offreur. Le problème, ce n'est pas que l'offrande. Parce que l'offrande peut venir danser la mer. C'est ton courage. C'est ton intelligence. C'est ton français à mieux agencer les phrases. Mais si toi-même tu n'es pas gris ce que tu fais ne seras pas gris. Dieu n'a pas regardé d'abord l'hôtel. Il a d'abord regardé celui qui a bâti l'hôtel. Car c'est l'hôtel qui sanctifie le franc. Mais celui qui bâti l'hôtel doit le bâtir selon le modèle. Donc le succès du ministère de Caïm ne vêtait pas par son intelligence et acquitté ni même par sa sanctification mais par l'approbation de Dieu à ce ministère. Dieu avait d'abord approuvé son ministère ainsi c'est que ce ministère la faisait devenir agréable à Dieu. Mais comment le débit parce que Abel pendant qu'il avait reçu la paix donc sa formation pour exercer les ministères il a reçu l'enseignement sur la science et sacerdotales. Ah ! A joie qui m'a l'acquisite peut être à dire qu'il y a voulu qu'il y a qu'il y a parce que il savait que Dieu n'avait pas besoin d'une pauvre offre. Non, Dieu avait besoin d'un holocauste. Il y a la poche de l'anglais qui y y y y y y y y y car depuis Adam le péché s'est paré l'humanité avec Dieu. Or les pécheurs n'ont pas de soin à donner à Dieu. Mais il a d'abord le pardon à demander à Dieu. Et ça c'est le sacrifice de Il connaissait le modèle du travail. Mais Caïn plaint de bonnes intentions. Il vient offrir à Dieu. Le fruit de la terre apprécie son travail. On ne sert pas Dieu par par rapport à la disponibilité et aux circonstances. Amen. On sert Dieu par rapport à ses exigences. Sinon on aurait fait une case au désert pour adorer Dieu. On a fait le tabernacle en or. parce que c'était des exigences. Nous avons aujourd'hui des serviteurs de foi faibles. Parce que le degré d'exigence est aussi faible. Il ne demande pas à Dieu où il veut que Dieu implante l'assemblée. Ah, il y a ce qui travaille. qui travaille. Non, non, c'est qu'un message il doit prendre. Plus tu dépends de Dieu, malade qu'eux autres, par exemple, plus tu as la possibilité d'affecter le. Parce que dépendre à Dieu, c'est devenir handicapé selon les intelligents. Ah, ça c'est qu'on a dit ça c'est ça c'est ton intelligence, ta sagesse, le leadership, tout ce que tu apprends, ça ce sont les deux pieds des Jacob qui le poussaient à courir plus vite qu'Esa. Voilà à fuir là-bas. Et Esa va pour qu'on ne qu'on 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 et tu suis là-bas. Mais quand Jacob devient un signe, il bénit Pharaon. Quand tu dépendras de lui, tu lui auras plus d'impact que par tes propres. Malheureusement, malheureusement, quand il excelle dans le ministère, quand il tue, au lieu de lui demander. Et aujourd'hui, nous vivons une scène où ceux qui avaient des secrets, on les a sacrifiés et ils sont partis avec leurs secrets. La preuve, quand il est parti, il n'a pas offert. Et si il n'a pas fait, il n'a pas fait ça. Et depuis qu'il s'est mort, il fallait qu'on remplace la terre. Je répète, qu'on remplace la terre. Il n'a pas fait ça. Il n'y a pas fait que ils ont fait un autre enfant. Il n'y a pas fait ça. Il ne faut pas faire ça. Il n'y a pas fait ça. qu'un roi des dieux, mon Dieu à Bacolama, quand il meurt, je m'accouche, il va avec son ministère, avec un an, le tombe, l'oeuvre. Un roi des dieux, mon Bacolama, quand il meurt, dans ma bouche, il va avec son ministère, mais il laisse l'oeuvre. Ah, à quel point le tombe est passée, tu ne sais pas ? L'oeuvre reste, mon salaire, tu ne sais pas, son ministère, le tombe, l'oeuvre, il va l'oeuvre. C'est là où je dirai, mais c'est que chaque fois, nous allons pleurer comme quand Abel est mort, c'est alors qu'Abraham me dira, non, avant de mourir, il faut préparer Isaac, parce qu'Isaac est l'image d'un serviteur qui a réussi, parce qu'il était bien encadré. J'ai fait mes petits calculs, après, on meurt à 175 ans. Jacob meurt à 136, à peu près, mais quand Isaac meurt à 180, Isaac meurt à un colo, il meurt, Seigneur, quels sont les secrets de ces dons de Dieu par rapport aux deux autres ? Et bien, il y a une mochante, il n'a jamais osé à Dieu, à peu près, il a d'abord commencé à être le même sacrifice. Et il y a beaucoup à parler de l'éluia, il y a beaucoup à l'éluia. Donc, on est trop de sacrificateurs, moins de sacrifiés. La douleur, il y a beaucoup à l'éluia. Lui-même a d'abord été sacrifiés. Abraham n'a pas été cette dimension. Jacob, nous n'en parlons pas. Lui, avant d'offrir lui-même, était sacrifice. Il a lui-même été transformé. Il a été formé. Il a été taillé. C'est-à-dire qu'il commence à tailler les autres. Mais Seigneur, comment s'est tombé à être très loin comme ça ? Il a d'abord été le même sacrifice. Mais désignement, il n'a jamais voulu faire des puits pour lui-même. Il ne faisait que rétablir le puits de son père. En remettant les noms de son père. La Bible est dit. Isaac, Isaac, s'il y a peur de puits. Au lieu où auparavant son père avait fait des puits. Et il est mis les noms que le père avait nommés. Quand tu respecteras la doctrine de ton père. Ton succès n'aura pas de faible. Ton succès n'aura pas de limite. Ton avance n'aura point de faible. Parce que le puits de ton père existe. Mais on a seulement mis le sable. Enlève les sables. L'eau sortira. Et relève le nom. Tu avanceras. Il a 180 ans. Plus que même son père. Plus que son fils. Pourquoi ? Parce qu'il était là. Il respectait le puits de son père. Il est resté là. Et c'est de là où il mettait son effort et son énergie. C'est là où je compris. Que le ministère, le tourne, c'est une course de relais. Et il s'adique au qui moment de repérer sa carrière. Il faut savoir se passer le relais. Mais on ne donne pas le relais à celui qui est assis. On ne donne pas le relais à celui qui dort. C'est à celui qui attend le relais. La main derrière. Mais le visage est devant. On se repère. Au père, le visage est plus grand que dans ta main vers eux. Le visage est plus que visage est plus que visage est plus que tu as toujours des manas à papa. Mais papa, pourquoi tu es resté l'aider d'Israël ? Pourquoi il y a un homme d'Israël ? Tu ne vois pas que tu es un connu que tu es un mec qui est Israël ? C'est normal parce que je n'avais pas encore de fils. Mais quand le fils est venu, il a aussi vu les nations. Aujourd'hui, c'est à ma gloire que tout le monde prie. je ne vais pas vous entendre. Parce que le fils a vu ce que moi je parle. Je vais vivre à Brabiza que j'attends. Mais le fils a vu la Kananèe. Le fils a vu les Quéthiopiens. Le fils a vu les nations. Et cela portait toujours mon nom triot. je dis à quelqu'un tu es fils pour aller très loin mais en prenant le relais à partir du père en prenant le relais à partir du père c'est ça c'est ça ce que tu attends et par rapport à ça il fallait qu'il soit toujours là qu'Isaac soit toujours là à côté de son père il est venu à l'entendre un jour j'ai dit à Isaac soit tu connais ce que je ne connais pas soit tu es humain soit tu es humain soit tu es humain soit tu es humain Isaac m'a dit qu'est-ce qu'il y a j'ai dit mais les fils de Kepour après il te dit oh non Ismaël était béni par un ange Ismaël n'a pas pour moi et pas un ange toi tu restes là tu n'as rien fait et on peut faire qu'il n'y a rien à prendre et ça tu m'a dit moi je n'ai rien à prendre chez le père mais moi j'ai serré le père je dis mais il faut qu'il y ait mais c'est qu'il y a il voit que j'ai lu les livres et toi tu n'as pas lu je dis quel livre tu n'as pas vu un enfant produit dis toi tu as lu un enfant produit face à il a eu les biens de son père on n'a jamais dit que tout ce qui est à moi est à toi comme on a dit à l'aîné alléluia alors ce qui est à moi qui est à toi donc il n'a jamais dit à l'enfant produit comme on a dit à l'aîné on n'a jamais dit à l'enfant produit mais tout ce qui est à moi est à toi mais on a dû amener mais Isaac savait si tu restes dans la messe tu n'auras pas de bénédiction mais tu auras l'alliance de bénédiction tu auras les dieux de bénédiction tu auras les dieux de bénédiction on ne peut pas la voir il y a quelque chose que seul la mort donne il y a quelque chose que seul la mort donne il y a quelque chose que seul la mort donne c'est pourquoi quand Pierre chassait l'esprit des morts chez Jésus Jésus lui dit qu'il faisait avantage Jésus lui dit qu'il s'est passé je m'en ai parce que si je m'en vais tu auras plus que ce que je te donne comme vous mais qui sera là à la mort qui sera là au départ du père c'est seulement celui qui n'a pas peur que ses yeux soient crevés parce qu'il y aura trop de poussière quand il va monter parce qu'il y a quelque chose qui va tomber comme l'humain il y a quelque chose qui va descendre comme l'humain il y a la mort qui n'a pas peur que ses yeux ouvre seulement les yeux nous avons aujourd'hui beaucoup de fils qui ne veulent pas risquer leurs yeux ils sont là Alléluia ils sont là non 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 mes yeux sont très pauvres mes yeux sont très pauvres je dois prendre soin de ça Alléluia je préfère être avec un père qui me bénit Alléluia parce que la bénédiction de père peut devenir mes yeux Alléluia D'ailleurs vous se trouvez à cause d'un homme des lieux qui a ouvert les yeux Alléluia en se révéler à son père de spirituel Alléluia C'est le Révérend Pasteur Haka Alléluia 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 La Bible quand il a mangé ses yeux se sont couverts le problème est venu c'est qu'avant qu'il ne mange il ne voyait pas mais c'est le père qui voyait à sa place c'est le père qui regardait à sa place je répète pour toi n'aie pas peur de tes yeux laisse que le père monte il y a un manteau qui restera c'est le père qui a été le père c'est le père il s'est le père il s'est le père il s'est le père il s'est le père pourquoi j'ai pu ça ? parce que différemment d'Abraham avec Jacob pour Abraham il n'y a pas de précision Mais pour Jacob, il y a la précision. Mais pour Jacob, il y a la précision. Pourquoi Isaac est plus que Jacob? La dernière version pour finir. Il y a tout à l'heure. Jacob n'a pas eu à moi, mais Isaac n'a pas eu à moi. Il n'a pas eu à ma famille. A à moi, avec cette version, il y a tout à l'autre. Il n'y a pas eu à lui. Nos enfants ont eu à ma famille. Ils ont eu à moi. Mais ils savent que le monde était sur. Parce qu'il y a des données que tu ne maîtrises pas. Regarde-moi, parce que là, on met des invités. Est-ce qu'il y a des données que tu ne maîtrises pas ? Il y a des données que tu ne maîtrises pas. Isaac n'a jamais aimé une femme. Isaac n'a jamais aimé une femme. Pour la propre manière. Qu'est-ce que tu ne maîtrises pas ? On a fait ça pour lui. Ça, ça doit t'interpréter. Il y a certains choix dans le ministère. Il y a des choix dans le ministère. Laisse que ton père spirituel le fasse à ta place. Amen. Pleure s'il le faut. Mais respecte son nom. Non. Réfus. Ah! Tout ça. Tout ça. Fleur. Il respecte son réfus. Tout ça. Même quand tu n'es pas content. M'seur félicite. Embrasse son accord. Il y a des choses qui vont être justifiées. Il y a des choses qui vont être justifiées. Isaac n'a jamais aimé une femme. Il a encore été mon fils. mais c'est son père et en étant donné par le serviteur ancien n'a Moussa Dachat qui a pris la femme il y a une joie de moi aussi et quand la femme est venue dans le mois de soirée Isaac n'a pas aimé sa femme, Isaac n'a pas aimé sa femme mais Isaac a aimé sa mère dans sa femme alors elle n'a pas aimé maman n'a qu'à moi aussi parce que la Bible dit Isaac a pris ça et l'aména dans la tente de Sarah et ainsi il le fut consolé de la mort de sa mère mais elle s'envole et toi, si tu m'as aimé sa mère c'est que Rebecca n'était pas sa femme c'était sa mère c'était sa mère et donc on a dit que je suis à la maman n'a qu'à la tête il y a beaucoup de gens qui ont sa bien sa mère c'est que Sarah n'a pas sa mère c'est qu'elle n'a pas sa mère mais Rebecca n'a pas sa mère Merci Bishop et Dieu merci Alléluia Merci.